Musique Nous ne sommes pas des chercheurs, nous sommes des acteurs. On est accompagné par des chercheurs qui viennent à la fin échanger avec le public présent. Et notre idée c'est vraiment de laisser parler tout le monde. C'est-à-dire que sur un ressenti, sur une interrogation, sur ce qui se passe, ok on sait ça, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce que vous avez des idées ? Merci au Parc National des Calentes de nous avoir permis de faire des extraits devant leur stand. Et donc d'aller les rencontrer et d'aller continuer d'aimer la nature pour la protéger. Nous, autrices et auteurs de ces textes, Rencontres intimes avec l'anthropocène, nous sommes des personnes ordinaires. Nous sommes scientifiques et nous faisons partie du collectif Labo 1.5 qui œuvre pour la réduction de l'empreinte carbone dans la recherche scientifique depuis 2018. Comme beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens, la gravité de la situation est dans notre esprit. Mais quand l'envie nous vient de nous engager, un inconfort peut naître entre cette envie d'agir et la posture de modération qui est de mise dans nos professions. Quiconque a entendu parler des rapports du GIEC a pu noter l'incroyable capacité que les scientifiques ont développée à parler de possibles cataclysmes avec retenue. Et pourtant, la rencontre avec l'urgence climatique et environnementale ne se fait pas sans émotions et sans contradictions. Celles-ci n'ont tout simplement pas la place de s'exprimer dans nos métiers. Par ce livre, Rencontre intime avec l'anthropocène, nous ouvrons un espace où nous nous autorisons à le faire. Et nous invitons nos concitoyennes, nos concitoyens et nos collègues à partager nos questionnements. L'été, je m'en vais de ma maison pour mon lieu de travail. Il fait chaud dehors, mais heureusement j'ai une voiture climatisée. Il fait chaud dehors, mais heureusement le bâtiment dans lequel je travaille est climatisé. L'hiver, je m'en vais de ma maison pour mon lieu de travail. Il fait froid dehors, mais heureusement j'ai une voiture chauffée. Il fait froid dehors, mais heureusement le bâtiment dans lequel je travaille est chauffé. Et l'été, je m'en vais faire de la randonnée à la montagne. J'ai pris le train, tout va bien. Je trouve ces montagnes très belles, mais je ne connais rien du vivant et de la nature qui m'entourent. L'année recommence et je m'en vais de ma maison pour mon lieu de travail. Pendant ce temps, le climat change vite. Très vite. Trop vite. Des spécialistes du climat, des océans et des glaciers trouvent cela bizarre et alertent le monde. J'entends, mais reste figée dans mon quotidien. Je suis responsable de différents projets de recherche en métrologie, dont un projet européen pour contrebalancer la consommation d'énergie exponentielle, annoncée du numérique, en particulier de la 5G et de l'internet des objets. Comme d'autres avant moi, en 2018, mes oreilles deviennent soudainement attentives au discours autour du dérèglement climatique. L'électrochoc se produit. Tout vacille. Alors, comment tant d'années ont pu passer sans entendre, sans écouter surtout, les cris d'alarme de mes collègues scientifiques ? La peur pour l'avenir de mes enfants me submerge. Quand mes fils, âgés de 4 et 6 ans, me parlent de leur envie plus tard d'être papa, ma gorge se serre. Peut-être n'en auront-ils jamais. Quand ils me demandent de leur parler de mes voyages à l'étranger, ma gorge se serre de nouveau. Peut-être n'auront-ils jamais la chance de découvrir ces pays. Difficile pour moi de les amener en avion à présent. Prise dans ce tourbillon d'émotions, d'informations, je tente d'en parler autour de moi, à mes collègues d'abord, puis à mes proches. J'en parle dès que je peux. Je voudrais que l'électrochoc se produise, tout comme pour moi. Mon discours est inaudible, car emprunt d'une angoisse perceptible. Je ne comprends pas. Je dénonce le problème et je deviens le problème. Dans mon labo, je suis cataloguée catastrophiste et écologiste de service. Dans une tentative de redonner du sens à mes activités, j'organise une manifestation avec d'autres collègues. La conscience écologique est présente, mais seuls 10% des gens trouvent le temps de se mobiliser un peu. Puis j'organise un cycle de conférences. Les intentions sont là, mais le problème ne semble pas bien compris. La logique financière prend très vite le pas sur le reste. Et l'horizon des politiques économiques est court, bien trop court, par rapport à celui des phénomènes physiques intervenant dans le dérèglement climatique. Il est pourtant urgent de décarboner l'économie. Cela implique probablement de décarboner nos consciences. Certains sont déjà prêts, d'autres non. Il est important d'écouter et comprendre les résistances de chacun. Nous regardons la réalité telle que nous voudrions qu'elle soit, et non telle qu'elle est, réellement. Il m'apparaît évident qu'une partie de nos récits trompe la réalité, ou parfois même l'occulte, pour se déresponsabiliser de la destruction de l'environnement engendré par nos actions. Quels récits sont à raconter aujourd'hui pour arrêter de consommer toujours plus d'énergie ? De toute évidence, réaliser ce que l'humanité n'a jamais fait, décrire un futur possible, réaliste, basé sur des données objectives, et non sur nos désirs intimes des ressources finies de la Terre. Quels récits pouvons-nous raconter pour ne pas entrer en collision et en opposition avec notre aspiration profonde à préserver notre sécurité, notre alimentation et notre santé ? Nous sommes le dimanche 29 novembre, il fait froid, enfin. On est en février 2019, je me rends comme de nombreuses fois ces dernières années dans le nord du Bénin, dans quatre villages dont nous suivons les populations pour clarifier l'influence des facteurs culturels et biologiques sur la susceptibilité au paludisme. Et cette fois-ci, en février 2019, l'objectif de ma mission est un peu différent, je dois mener une enquête sur les changements climatiques et sur la perception des changements climatiques par la population et sur leurs éventuelles stratégies d'adaptation. Je suis largement sensibilisée sur le sujet, je connais beaucoup de choses, je regarde des documentaires, j'assiste à des conférences, les chiffres implacables me flanquent des gifles sévères. J'ai été alertée par mon conjoint en premier lieu et puis j'ai commencé donc à continuer de regarder de documentaires, aller voir des conférences. Je sais et pourtant, malgré l'urgence de la situation, j'ai du mal à trouver la volonté suffisante pour impulser les changements radicaux qui s'imposent, au moins à mon échelle. Jusqu'au jour où je retourne au Bénin pour la mission changement climatique, pour observer ce qu'il se passe et je rencontre une situation qui m'alarme. Je rencontre des éleveurs, des éleveurs peuls, des agriculteurs peuls, qui me font part de choses qui m'impactent profondément. Je rencontre des... on me raconte ce qu'il se passe, on me dit que les incendies sont plus fréquents, on me dit que l'arme attend, donc le vent là-bas est moins frais, que les pluies sont trop rares ou parfois trop violentes, ou qu'elles n'arrivent pas au bon moment, que les surfaces cultivées sont agrandies sans cesse pour compenser la chute des rendements, que les troupeaux sont envoyés pètre de plus en plus loin. Il y a des tensions très fortes entre les agriculteurs et les éleveurs et que ces tensions se traduisent notamment aussi par des crimes, malheureusement. Et aussi, surtout, ce qui va me choquer profondément, c'est que je suis partie au départ pour regarder tout ce qui est cause du paludisme et faire de la prévention sur ce sujet. Et en fait, il fait tellement chaud maintenant que les moustiquaires ne sont plus utilisés. Il fait trop chaud pour dormir à l'intérieur, donc ils sont dehors. Et les gens que je rencontre, en fait, ils n'imaginent plus de survie possible dans des conditions qui sont désormais si hostiles. Ce n'était pas un scoop. Ce que j'ai vu en 2019, je le savais déjà, j'avais déjà beaucoup lu, j'avais déjà beaucoup entendu parler de ça. Pourquoi j'avais l'impression cette fois-ci de les entendre pour la première fois ? Je me suis dit que c'était parce que j'avais rencontré des personnes bien réelles qui témoignaient de ça. Et depuis ce jour-là, en fait, je ne peux plus oublier. Ça s'est inscrit tellement profondément dans mes cellules que je garde ça en moi et que j'ai vraiment envie de prendre part avec ce labo et ce collectif Labo 1.5, à cette démarche et à rechercher des solutions. Je me mets du coup à compter. Je me mets à compter le nombre d'allers-retours que j'ai fait en avion pour mes précédentes recherches, en me disant combien de tonnes équivalent CO2 j'ai dépensées en me déplaçant en avion, 45 tonnes équivalent CO2 et 15 036 km en voiture. Et je me mets à me questionner sur l'utilité de mes études. Est-ce que les résultats trouvés compensent, entre guillemets, cette contribution au réchauffement climatique ? Et depuis ce jour-là, je me promets de choisir des sujets de recherche dont le rapport coût-bénéfice pour le vivant me semblera évident. De retour au laboratoire à Paris, je continue de compter et il faut que je témoigne. Donc j'en parle à chaque fois que je peux, j'en parle autour de moi et je suis stupéfaite par les réactions que je peux trouver. Soit c'est de l'indifférence, soit parfois ça peut être des regards amusés. On s'étonne en fait que je m'étonne de ce que j'ai trouvé au Bénin. Ces faits sont déjà tellement connus en fait. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est au moment où on offre 5 billets d'avion pour des expatriés du Bénin pour assister à une journée dédiée au réchauffement climatique. Et j'entends des paroles comme c'est un sujet à la mode, il y a des sous à se faire. Je ne peux pas vous dire le vertige que ça crée en moi en fait et l'angoisse que j'ai une tristesse à ce moment-là qui me dépasse. Je me retiens pour les retenir parce que je suis chercheure et que je n'ai pas normalement... Il n'y a pas de place pour les émotions en tant que chercheur, on ne doit pas transmettre. Mais avec ce livre, on a décidé de dire en fait parce qu'il est vraiment urgent que tout le monde en prenne conscience suffisamment pour que chacun puisse faire des actes à son échelle. Et là, même si je suis peu optimiste sur l'avenir du climat, parce qu'on sait que, voilà, on va devoir s'adapter. En tous les cas, je suis très heureuse de faire partie de ce collectif Labo 1.5 parce que je me sens engagée et active pour changer les choses et notamment mon petit garçon de 3 ans et demi par exemple. Je devais avoir 8 ou 9 ans. C'était un dimanche de neige. Il y en avait encore beaucoup à l'époque dans la vallée. Blanc, froid et silencieux. Dans la nuit, le chasse-neige avait dégagé le chemin des espiniers et fait rouler d'énormes blocs de neige dans les champs en contrebas de la route. En revenant d'une course au village, j'avais vu un joli petit renard roux se cacher derrière un de ses gros blocs de neige. Je rentrais à la maison en courant pour aller chercher de l'aide. Mes parents me demandèrent d'appeler le garde-chasse, ce que je m'empressais de faire. J'étais alors convaincu que le piégeage était interdit, que le garde-chasse m'aiderait à délivrer le pauvre petit fauve et que nous démasquerions le braconnier qui avait posé le piège. A son arrivée à la maison, quelques dizaines de minutes plus tard, le garde-chasse me demanda si j'avais une petite carabine. Je mentis en répondant que je n'en avais pas, inquiets sur le fait qu'on connaisse mon secret et qu'on puisse me verbaliser pour cela. En réalité, ici d'une famille de chasseurs, je possédais une 9 mm, offerte par mon parrain à l'occasion de mon dernier anniversaire. Je n'ai jamais rien tué avec cette carabine. Mais en allant aux grives, dans les rives, autour de la maison, lors de ces froides soirées d'automne cette année-là, j'avais l'impression d'être un peu Robinson Crusoe sur son île déserte. En admirant la montagne s'embraser sous les rayons du soleil couchant, je me sentais aussi triste, seul et ébloui que lui. Le garde-chasse me demande alors un bâton que je lui fournis sans peine. Je pensais que tout comme mon père, il ne marchait jamais sans un bâton et qu'il avait oublié le sien dans sa précipitation. Le cœur battant, je conduisis le garde-chasse à travers la vallée silencieuse, délivré le pauvre petit renard roux pris au piège dans la neige. Arrivé sur les lieux, tout était encore calme. Le garde-chasse saisit la chaîne métallique qui retenait la patte du petit renard roux pris au piège dans un piège à loupes et il attira vers lui. Apparut alors le petit renard roux, soufflant d'effroi. Il montrait tous ses crocs, grognés de rage et essayait de s'enfuir. Il s'arc-boutait sur ses pattes arrières dans la neige pour retenir le piège qui lui arrachait la patte. Le garde-chasse, sûr de lui, tirait de ses mains puissantes. Quand le petit renard était suffisamment près de lui, il leva le bâton et frappa violemment. Le petit renard roux fit un saut de côté en glapissant. Le cou m'assoma. Mon corps était là, posé au milieu des champs, les bras ballants, les pieds pris dans la neige, la tête dans les flocons, vide. J'étais pétrifié. Je n'avais rien compris, je n'avais rien vu venir. Le garde-chasse qui devait traquer les braconniers massacrait sous mes yeux le pauvre petit renard roux que j'étais venu délivrer. J'avais vécu mon enfance dans un paradis qui n'existait pas. Le monde entier s'effondrait autour de moi. Mes parents qui savaient très bien ce qui allait arriver m'avaient trahi en me demandant d'appeler le garde-chasse. Moi-même, je n'avais pas eu le courage d'armer correctement la bras de l'assassin. Le bâton retombait à nouveau brisant les reins du petit renard qui grognait encore mais ne pouvait plus esquiver les coups à présent. Le bâton tombait encore et encore et frappait au hasard, vite, fort, partout sur le pauvre petit corps qui poussa un dernier petit cri en même temps qu'une giclée de sang jaillit de ses narines. Le bâton s'est finalement écrasé sur le crâne du petit renard qui poussa un dernier petit cri en même temps qu'une giclée de sang jaillit de ses narines. Le magnifique petit renard était devenu une carcasse désarticulée recouverte d'une fourrure souillée baignant dans une mare de sang qui se figeait dans la neige. Le garde-chasse nous traîna la dépouille du petit renard et moi jusqu'à sa voiture. Il me ramena à la maison et est reparti sous la neige sans un mot. Je ne pouvais plus parler, moi non plus. Je suis allé aux toilettes vomir ce monde dont je ne voulais pas. L'esprit du petit renard roux était entré en moi. Il est en colère contre l'homme qui massacre, contre les parents qui trahissent et surtout contre l'enfant qui est lâche. J'ai voulu consacrer ma vie à protéger la nature. J'ai fait de longues études. J'ai appris beaucoup. Je suis devenu chercheur en écologie. J'ai appris beaucoup. Je sais que ce monde est impitoyable, que la vie se nourrit de la vie. je sais que le lombric, que le champignon, le microbe préparent la terre ou se désaltèrent les racines de l'arbre qui nourrit le jet et l'écureuil qui plantent la forêt qui distribuent l'air et l'eau et à son tour protègent le sol. J'ai appris beaucoup. Mais le mal est si profond que je n'ai toujours aucune idée de la façon d'arrêter le bâton. En réalité, je suis resté le même enfant au bras impuissant à la tête vide. Le bras de l'homme s'agite. La fièvre monte. L'hiver s'en va. Le bras de l'homme recouvre. Le poison se répand. L'abeille s'en va. Le bâton de l'homme frappe. L'atome se rompt. La vie s'en va. Joli petit renard roux. Esprit de feu. Pardonne-moi. J'étais là. J'ai tout vu. Je n'ai rien fait. Vous avez donc assisté à des extraits de rencontres intimes avec l'anthropocène. C'est un texte que vous pouvez trouver aux éditions de la Sorbonne. Il est consultable en ligne. Pas aux éditions de la Sorbonne. Il est consultable en ligne sur le site de la Sorbonne. Sinon, vous pouvez le commander en format livre également sur le même site. Il y a le lien vers les éditions de la Chopinière, collection Savoir et Sémouvoir. Ces chercheurs que nous avons rencontrés il y a 15 jours à l'école centrale Supélec à Paris-Saclay nous suivent et sont avec nous pour leurs propos avec ce récit qu'ils ont commencé à écrire en 2019. C'est d'aller partout et notamment de penser à l'après. C'est-à-dire qu'il faut faire des opérations coup de point, il faut dire qu'il est urgent de réagir et en même temps on veut chercher des solutions optimistes. C'est-à-dire comment accompagner les enfants, les collégiens, les étudiants qui arrivent à construire des utopies des utopies réalistes sur quel monde il faudrait construire. Là, l'équipe est partielle nous ne sommes que trois alors que nous sommes cinq à six comédiennes, comédiens donc voilà c'est que des extraits là évidemment on finit sur un texte qui n'est pas optimiste mais il y a des textes optimistes mais voilà c'est le texte de celui que j'ai incarné de constat de voilà c'est dur mais il y a des textes optimistes avec des solutions et voilà donc le spectacle lui dans son ensemble dure une heure et quart. En fait en général après le spectacle c'est qu'on a toujours un moment d'échange avec un chercheur présent donc je ne sais pas si l'ambiguïté est restée nous ne sommes pas des chercheurs nous sommes des acteurs on est accompagné par des chercheurs qui viennent à la fin donc échanger avec le public présent et notre idée c'est vraiment de laisser parler tout le monde c'est-à-dire que sur un ressenti sur une interrogation sur ce qui se passe ok on sait ça mais qu'est-ce qu'on fait après continuer d'aimer la nature pour la protéger Sous-titrage Société Radio-Canada